Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'Une Journée Avec. Aujourd'hui, on va découvrir le quotidien d'un expert comptable. Pour ça, j'ai rencontré Caroline qui dirige son propre cabinet d'expertise comptable et je l'ai accompagné durant toute une journée. Mais avant de découvrir tout ça, cette vidéo est sponsorisée par Hello Work. Alors, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais en réalité, vous les connaissez bien puisque c'est le nouveau nom de Région Job. Si vous suivez cette série, vous savez que c'est un partenaire régulier parce que je vous fais découvrir des métiers et eux vous aident à en trouver. C'est un site d'offres d'emploi et ils ont des dizaines de milliers d'offres dans tous les domaines et partout en France. Et d'ailleurs, le domaine de l'expertise comptable recrute énormément comme on peut le voir avec une simple recherche sur Hello Work. Donc, si vous cherchez un boulot ou que vous voulez en changer, je vous invite à aller faire un tour sur Hello Work. Le site est en description. Et moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. On va découvrir ensemble le métier d'expert comptable. Bonjour. Bonjour, Caroline. Elle, c'est Caroline. Elle est expert comptable et je l'ai retrouvée à son cabinet au début de sa journée. Journée qui commence d'abord par un point avec ses collaboratrices. À la louche, tu vas me dire, bon, on a à peu près tant de résultats. Mais si on a des régules qu'on n'avait pas appréhendées, qu'on se retrouve au lieu d'être à 2000, qu'on se retrouve à moins 2000, et il faudrait que tu regardes le TNS. Parce que sur le IRL, il est toujours en IKA. Il t'a envoyé des éléments pour ça, ça se dit ? Non, je n'ai rien. Je n'ai pas tout compris, je vous avoue, la Réunion, il y a beaucoup de termes, je n'ai rien capté. Mais bon, en même temps, c'est normal, ça ne fait pas mon métier. Ça sert à quoi, une expert comptable ? Alors, quand tu as une société, déjà, tu es un expert comptable. L'expert comptable, il est là pour aider le chef d'entreprise dans toutes les déclarations liées à la société. Donc, tu as l'aspect vraiment administratif, je dirais. Les déclarations fiscales, les déclarations TVA, l'alias fiscal. Donc, ça, c'est le métier de base de l'expert comptable. Ce sur quoi on travaille plus, c'est le conseil, c'est-à-dire aider le dirigeant à optimiser sa société, à optimiser son revenu, optimiser ses charges et l'aider dans la croissance de sa société. Sachant qu'il va aussi intervenir sur la partie sociale, les bulletins de paye pour les salariés de l'entreprise, rédiger un contrat de travail, une rupture conventionnelle. Donc, tu assistes vraiment le dirigeant dans toutes les étapes de sa société. En fait, on vient traduire les chiffres de la société aux dirigeants et à ses partenaires, les banquiers, les assureurs, tous les tiers qui pourraient être amenés à travailler avec la société. Super. Et là, donc, toi, tu as un rendez-vous ? Oui, alors, on va aller voir un client chez lui pour faire un petit point par rapport à sa société, où est-ce qu'il en est. Et puis, après, on ira voir une autre cliente parce qu'effectivement, on bouge quand même pas mal. On va voir nos clients. Donc, on est plutôt dans un métier très relationnel. Quelle est la différence entre un comptable et un expert comptable ? Alors, la différence, elle est assez importante parce que la première chose, c'est que l'expert comptable, tu dois passer un diplôme, le diplôme d'expertise comptable, qu'on appelle nous le DEC, et donc, il y a un niveau Bac plus 8. Et quand tu t'installes, tu t'inscris à l'ordre des experts comptables et tu prêtes serment auprès du ministère de l'Économie et des Finances de faire respecter les textes. D'accord. Un comptable, j'ai envie de dire, tout le monde peut se revendiquer comptable. Il n'y a aucun bagage technique requis. Ce n'est pas du tout une profession réglementée. D'accord. Alors que l'expertise comptable, c'est vraiment réglementé. N'importe qui ne peut pas le faire. Et il faut savoir que la pratique de l'exercice comptable illégal est répréhensible. Au niveau juridique, d'ailleurs, l'expert comptable, que ce soit sur le bilan ou ce genre de choses, ou les déclarations, en fait, il se mouille. C'est-à-dire que si jamais il y a un problème, c'est lui qui prend et pas le client. Il engage sa responsabilité, alors qu'un comptable, non. Oui, c'est ça. Et puis, autre différence fondamentale, c'est qu'en tant qu'expert comptable, on a des obligations de formation. C'est-à-dire qu'on doit toujours être au courant des nouveautés techniques, fiscales, juridiques pour pouvoir conseiller notre client et pour bien faire respecter les textes. Et donc, ça, c'est aussi garant de notre compétence professionnelle. L'image que j'ai du comptable, pour être totalement transparent avec toi, c'est quand même quelqu'un qui passe sa journée à remplir des tableaux Excel. Et oui, et alors pas du tout. Et pas du tout. Donc, d'ailleurs, on va le voir aujourd'hui. Non, c'est vraiment cette image-là qui est révolue parce qu'on bouge. On bouge, on va voir nos clients. Les clients viennent nous voir. On échange avec nos équipes parce qu'on a souvent quand même des collaborateurs. C'est un vrai travail participatif. Donc, heureusement que ce n'est pas que du fichier Excel parce que ce ne serait pas très, très cool. Je n'aurais pas autant le sourire. Caroline a donc fait un point avec son client David sur la situation de sa société dans le domaine de l'immobilier. Celui-là, on est comment au niveau de l'activité ? Ça va. Avril, ça a vu. J'ai fait les IK déjà. Tu vas juste reporter ça dans la note de frais. Là, tu veux la projection, toi. Donc, mai. Donc, on est bien. Par contre, il faudra faire attention à la partie chiffre d'affaires. Le but de cette réunion, du coup, c'est quoi ? C'est de voir où on en est. Où on en est, oui. Pour voir si les objectifs qu'on s'est donnés au moment du bilan, si on est plutôt de la partie ou pas. Objectif de chiffre d'affaires, des choses comme ça. Chiffre d'affaires, résultats, salaire. Et par rapport aux charges aussi qui sont prévues. Parce que là, par exemple, sur une des sociétés, il va y avoir un peu plus de charges que prévues. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait conscience qu'au niveau du chiffre d'affaires, il faut l'augmenter en chouïa. D'accord. Mais l'expert comptable, il peut définir les objectifs de chiffre d'affaires ? En fait, c'est pas moi qui les définis. On les définit ensemble. On les fait ensemble. C'est bien beau de gagner de l'argent, mais il faut savoir l'utiliser, de l'utiliser de manière intelligente. Et je pense que c'est très important de se projeter, en fait. Parce que je suis aussi le chef d'entreprise. En fait, je suis le chef de ma propre boîte. Et je dois savoir où ma boîte doit aller et comment je dois aller la faire évoluer. Et du coup, c'est comme ça que ça peut m'aider. Elle me dit, si tu as quelque chose à faire, tu dépenses tant pour que tu ne sois pas dans le rouge. Parce que c'est vrai que ce n'est pas mon travail de voir plein de chiffres et de voir plein de tableaux. Et donc, du coup, elle m'aide à pouvoir piloter vraiment mon entreprise. Je fais parler les chiffres pour lui. Oui, c'est ça. Je lui traduis. C'est ça. Puis il y a un côté aussi, je suppose, de l'expert comptable qui est là pour faire respecter aussi la loi. Oui. Alors là, il y a un problème. Parce que voilà, ça, c'est interdit. Oui, il y a le garde-fou, effectivement. L'objectif aussi de notre métier, c'est qu'en fonction de l'activité du client, nous, on sait s'il faut... Enfin, l'activité du client, mais aussi les objectifs personnels. On sait s'il y a un besoin de laisser plus ou moins de résultats dans la société. C'est qu'en fait, chaque client est différent. Complètement. Parce que si tu as un objectif d'achat immobilier perso, la banque va te demander tes bilans quand tu es indépendant. Donc nous, on sait ce que les banques vont attendre. Il y a des bilans plus forts. Voilà, donc on va pouvoir dire à notre client, attention, là, il faudra être un peu plus vigilant sur ça parce que l'objectif, c'est de sortir un résultat d'à peu près, je ne sais pas moi, 7-8 000 euros cette année pour valider le petit achat immobilier que tu veux faire en objectif de location. Moi, ce n'est pas mon domaine, les tableaux, les chiffres. Après, c'est un moment, c'est aussi de la confiance. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, ça repose beaucoup sur de la confiance en notre métier. Avec les clients, bien sûr, parce que déjà, toi, tu sais combien il gagne, ne serait-ce combien la société gagne, mais combien aussi David gagne sur son compte en banque. Exactement. De toute façon. Donc c'est hyper intrusif. À voir mes dépenses. Oui, voilà, c'est hyper intrusif comme truc. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir confiance dans son expert comptable. Il faut avoir confiance. Et puis après, nous, on est de toute façon soumis au secret professionnel. Bien sûr. Et là, maintenant, il est quoi ? Il est 11h14, là, tu as un autre rendez-vous qui enchaîne. Je passe juste voir une cliente pour la relancer pour ses éléments. Oui. Pour qu'on puisse faire justement le point intermédiaire et voir où on en est. Ok. Je voulais juste passer parce que je savais que Jessica attendait le stock pour faire le point sur la situ. Tu penses pouvoir nous l'envoyer quand ? Ah là, pour ce week-end. Je pense qu'elle l'aura lundi matin, c'est bon. Ok, ça marche. Comme ça, je lui dirais tout à l'heure, je repasse au bureau. Comme ça, on pourra voir où est-ce qu'on en est. Oh oui. Sur le début de l'année, voir ce que ça donne. Toi, tu as accès aux comptes bancaires des sociétés, d'ailleurs, en termes de... Pas accès pour faire des virements autres, mais en termes d'observation. Tu peux aller voir les comptes bancaires des sociétés pour voir justement les dépenses et autres. Ça fait partie de ton métier. En fait, nous, la manière dont on est structuré, c'est qu'on est en collecte bancaire informatique. Ça veut dire qu'on a une actualisation des flux bancaires de tous nos clients au jour le jour. Donc là, par exemple, avec mon client tout à l'heure, je me suis connecté sur sa banque, effectivement, qui est interfacée avec mon logiciel de comptabilité. Je sais exactement à combien il est la journée où on se parle. Et les dépenses qu'il a fait. Ah oui, tu as détaillé tous les mouvements financiers. C'est ça. Et après, le but aussi d'un expert comptable, c'est aussi de relier, par exemple, une ligne de compte, une dépense. Une dépense avec le justificatif. Voilà, c'est ça. L'un des rôles numéro un du coup de l'expert comptable, de toute façon, c'est de faire cette balance entre ce qu'a gagné la société, ce qu'elle a dépensé, de pouvoir valider les comptes, de pouvoir dire, voilà, officiellement, j'atteste que la société a gagné tant, dépensé tant. Et donc, voilà les bénéfices qu'elle a fait, le chiffre d'affaires. Et puis, pour la TVA aussi. Voilà, tu viens de constater la réalité, l'existence, l'exactitude de la comptabilité de manière générale. Donc, effectivement, le chiffre d'affaires, les charges, toutes les dépenses, enfin, toutes les déclarations fiscales, sociales, s'il y en a aussi. En fait, on est garant de la transparence financière. Là, actuellement, dans ton cabinet, du coup, vous avez combien de clients, vous ? On a à peu près 160 clients. OK. Et pour ça aussi que tu n'es pas seule, d'ailleurs, dans ton cabinet. Non, je ne suis pas seule, effectivement. J'ai une belle équipe qui m'accompagne au quotidien, donc de collaboratrices, en l'occurrence, parce qu'il n'y a que des filles. Donc, pour le coup, c'est un métier qui est très représentatif de l'agente féminine pour la partie collaboratrice en cabinet. Et étonnamment, expert comptable, c'est l'inverse. C'est plus majoritairement des hommes, donc tu peux très bien être expert comptable. Et femme aussi. Oui. Voilà, il ne faut pas... La preuve. La preuve, il ne faut pas l'oublier. Et je précise aussi, d'ailleurs, que je n'ai pas montré tes collaboratrices, tout simplement parce que j'aurais demandé et elles préféraient ne pas apparaître dans la vidéo. Tout à fait. Je respecte le choix de chacun là-dessus. Oui, oui, tout à fait. Enchaîné avec un autre rendez-vous à son cabinet d'un de ses clients, inquiet de la situation financière de son entreprise. Ce que je te propose, si tu es OK, c'est qu'on commence par la partie prod, donc le IRL. Comme ça, on voit ce que ça donne. On voit par rapport, comme on avait déjà revu à la baisse le salaire, on voit s'il y a besoin de le revoir à la baisse ou pas. En parallèle de ça, on regarde après les récurrences, on projette et on voit ce que ça donne. Oui, OK. Mais en théorie, c'est quand même un chiffre d'affaires assez réaliste. Tu as des dépenses particulières, théoriquement, qui sont déjà planifiées, qui sont censées tomber. OK. Donc là, on est bon. Mais je pense qu'on peut rester sur cette base-là pour l'instant au niveau du salaire. Oui, oui. Je vais juste vérifier sur l'URSA. Je suis aligné là-dessus. C'est nos charges fixes qu'on a. Après, il peut y avoir d'autres choses aléatoires, mais on voit facilement que tu vas être positif. Dans ce rendez-vous que tu as eu, j'ai entendu aussi beaucoup parler d'optimisation et de choses comme ça. Pourtant, tu n'es pas avocate fiscaliste. Non. L'expert comptable, il peut comme ça donner des conseils d'optimisation ? Oui, bien sûr. Ça fait partie de notre métier. En fait, là, sur le rendez-vous que j'ai eu, c'est un client que j'ai eu au téléphone la semaine dernière. Je lui demandais comment allait l'activité et il m'a fait part de ses inquiétudes. L'objectif, c'était de vraiment voir où est-ce qu'il en était parce qu'il était très anxieux. Le point rassurant, c'est que déjà, on peut rester sur le salaire qu'il avait prévu de prendre pour l'année. Toutes les charges rentrent dans la société sans qu'on ait un résultat déficitaire. Donc, ça a permis de le rassurer. Si un jour, un de tes clients, ça t'est peut-être déjà arrivé, mais tu te rends compte qu'il fait des dépenses ou des choses qui sont très bordures, voire même illégales avec la société. Ah oui, non, c'est top. Est-ce que tu as ta responsabilité aussi derrière ? Tout à fait. On a un rôle de conseil auprès du client et on est un petit peu le garde-fou entre l'administration fiscale et les dépenses que peut faire le client, par exemple. Les dépenses, elles doivent être justifiées et elles doivent être engagées dans l'intérêt de la société. C'est évident que si tu as un client qui t'envoie, je ne sais pas, une facture du Club Med pour le 25 décembre à Punta Cana, ça va être dur de justifier ça, que c'est pour la société. Un peu difficile de dire que c'est pour la boîte. Sur ce genre de choses, on ne prend pas de risque. On le dit tout de suite au client, c'est une dépense qui ne sera pas déductible. Ça veut dire que si ce n'est pas déductible, finalement, c'est une dépense considérée personnelle, soit qu'on rembourse, soit qu'on vient déduire de frais que le client ne se rembourse pas. Il ne faut pas oublier non plus quand même que l'expert comptable, il n'est pas contrôleur fiscal. L'expert comptable, il est vraiment là pour conseiller son client. Son client, c'est vraiment le dirigeant, ce n'est pas le fiscal. En revanche, on doit identifier ce qu'on appelle les bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire les associés, tous ceux qui vont graviter dans la société. Ça, c'est par rapport à la lutte contre le blanchiment et le terrorisme. On doit vraiment avoir une traçabilité, une transparence presque, j'ai envie de dire, économique et financière. De l'argent, des fonds, de l'association, aussi de l'activité. Des pays où ça peut transiter, parce qu'on a des pays qui sont blacklistés quand même sur la partie économique. Donc, ça, c'est des choses qu'on a l'obligation de contrôler. Malgré tout, même si on l'a vu aujourd'hui, c'est extrêmement varié, il y a plein de choses dans ton métier, dont beaucoup de conseils. Mais il y a aussi la partie, on va dire, dont on a l'image de ce métier-là, c'est qu'il y a effectivement des choses à rentrer sur des fichiers, des choses comme ça. Oui, ce n'est pas la partie majeure de notre métier. Non. Et de toute façon, toi, tu ne le fais pas, parce que c'est des collaborateurs. Non, moi, effectivement, en tant qu'exemple comptable, l'objectif, c'est vraiment de prendre de la hauteur sur notre métier. Il faut vraiment être concentré sur la plus-value qu'on a et sur le bagage technique qu'on peut apporter aussi à nos clients. C'est pour ça qu'on fait toutes ces études aussi. Et puis, de toute façon, les tableaux, je ne peux pas les montrer puisque, de toute façon, c'est essentiellement des données qui sont confidentielles. Donc, de toute façon, je ne peux pas vous les montrer. Pour quelqu'un qui voudrait commencer cette profession, par exemple, c'est quoi à peu près le salaire d'entrée qu'on peut espérer quand on fait ce boulot ? Tu peux... Enfin, tu gagnes plutôt bien ta vie. C'est quand même un métier où, en général, tu peux évoluer très vite. Par exemple, si on commence par un collaborateur débutant, tu vas être aux alentours d'entre 30 et 36. On parle évidemment 30 et 36 000 par an brut. Oui, par an. Brut. Oui, pardon. Voilà, absolument. Après, je laisserai les gens faire leur conversion, le diviser par 12, etc. Voir le net, tout ça. Il y a plein de sites qui permettent de faire ça sur Internet. Après, il y a un expert comptable. Ça va être aléatoire. On va dire que c'est entre... En minimum, en général, c'est autour de 36 et jusqu'à 100 ou 150. Ça dépend vraiment de 100, 150 000 du coup. Oui, bien sûr. Pas 150 euros. C'est le tarif horaire presque. Mais oui, après, ça va dépendre de la structure de ton cabinet, de ce que tu veux investir. Un expert comptable, ça gagne bien. Très bien sa vie. Caroline, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. C'était vraiment intéressant, en vrai. Et je t'avoue, ça dépoussière un petit peu mon image des experts comptables. J'espère que ce sera le cas de tous ceux qui regardent. Je m'attendais, en vrai, c'est vrai, à quelque chose plus, comment dire, assez monotâche, etc. D'accord. Et finalement, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de choses différentes auxquelles on ne pense pas forcément. Tant mieux, parce que c'est notre quotidien. Parfait. Merci beaucoup. De rien, avec grand plaisir. Et puis j'espère à bientôt. Ça marche, avec plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à Caroline d'avoir accepté que je la suive sur toute cette journée. Et merci également à Hello Work d'être partenaire de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche 10 heures pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501